Sur ces clichés-là, on voit que vous nous plongez finalement au cœur de l'activité industrielle et portuaire. On s'est aussi demandé avec les collègues comment vous aviez fait pour avoir une telle liberté de mouvement. Quelles étaient vos relations avec les travailleurs portuaires, les cadres, peut-être les photographes du port autonome ? Bref, on voit même qu'il y a des photographies aériennes. Comment vous avez fait pour vous déplacer à l'intérieur des infrastructures et peut-être négocier une place ? L'accès au terrain pendant ce chantier, je me suis mis en relation avec ce qui s'appelait à l'époque le port autonome de Marseille, avec son service de communication. J'ai obtenu un laissé-passer sur tout le site. Mais les photographies, disons, du chantier de la Solmer, l'usine sidérurgique, qui était l'usine en construction, là, je me suis débrouillé pour obtenir une commande de l'employeur, c'est-à-dire de la direction Solmer à Paris, en racontant non pas une histoire, mais que j'étais fasciné par l'industrie, cette merveilleuse usine en construction. et j'ai obtenu donc une commande pour photographier le chantier, pour faire des photographies industrielles pour eux. Alors, j'ai fait des photographies industrielles, mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de montrer le travail des ouvriers qui construisaient ce chantier, qui était... Bon, il y avait énormément de travailleurs venus d'ailleurs, parce qu'on racontait que c'était l'Eldorado, il y avait des embauches sauvages dans les cafés de Foss, et j'ai fait des photographies des conditions de travail imposées par ce chantier, jusqu'au jour où il y a eu un reportage publié dans la revue L'Express Méditerranée, à cette époque, il y avait une édition régionale de ce magazine, et le préfet Courrouchet a téléphoné au rédacteur en chef en disant comment c'était un scandale de montrer ces images, de parler des victimes du chantier, parce qu'il y a eu jusqu'à une vingtaine de morts, et le sous-préfet chargé de l'aménagement de Foss, à qui j'en avais parlé, m'avait dit « Oh oui, mais on ne fait pas d'omelettes sans casser d'œufs. » Alors pour moi, les œufs étaient quand même, en l'occurrence, essentiels, et ils avaient des conditions de travail extrêmement dommageables pour ces travailleurs, et surtout pour les travailleurs immigrés qui effectuaient les tâches les plus pénibles. Donc, jusqu'au jour où j'étais interdit de chantier, évidemment parce que ça n'a pas plu à la direction de Saint-le-Mère, mais j'ai pu, à l'occasion, lors de grèves, pénétrer grâce au syndicat dans l'usine. J'ai même fait une exposition dans la cafétéria qui a été tenue par le comité d'entreprise. Donc, là encore, on voit que la photographie ne peut pas être objective, l'information objective n'existe pas. Il y a toujours un point de vue sur le réel, le point de vue d'un journaliste que j'essaye d'être depuis toujours, c'est un point de vue honnête, mais en affirmant néanmoins ma subjectivité, en essayant aussi de faire des images qui ne sont pas dénonciatrices, démonstratives ou trop didactiques, mais des images, tout en étant chargées, qui soient ouvertes, c'est-à-dire qui laissent place à l'imaginaire du récepteur de manière à ce qu'ils puissent encore avoir des choses à dire. Et c'est ce que va permettre, nous l'espérons, ce projet auquel je suis très honoré de participer. Par rapport à la commande, est-ce que, du coup, la direction de Paris a utilisé vos photos dans un autre cadre ? Et par ailleurs, est-ce qu'elle vous a laissé propriétaire aussi ? Ah oui, oui, non, mais j'avais exigé de la direction de la Solmer, tout en répondant à leurs commandes, de rester propriétaire et libre d'utiliser mes images comme bon me convenait, tout en laissant leur le soin d'utiliser celles qui leur convenaient, qui n'étaient pas forcément les mêmes que celles que je préférais moi. Et donc les photographies aériennes, c'est dans... Alors les photographies aériennes, non, ça n'a rien à voir avec les photographies industrielles prises pour les industriels. J'ai pu les faire grâce aux commandes que j'ai pu avoir de temps en temps par la mission d'aménagement de l'Étang de Berre qui me permettait donc de montrer l'évolution du site. Et bon, des photographies à basse altitude, en prise de vue oblique, mais aussi, j'ai fait régulièrement des photographies depuis le sommet de ce qu'on appelait la tour Vigie, qui était le seul point de vue, je dirais, le seul monument, entre guillemets, pris, édifié dans... sur la zone industrielle et qui m'a permis au fil des ans de montrer l'évolution de la zone et la construction progressive des usines. D'accord. Et donc, si je reviens sur les deux photographies, là, du pipeline et du quai, du terminal à conteneur, finalement, ce qui vous intéresse, en fait, quelle est l'intention ? Est-ce que c'est la révolution du transport maritime ou alors est-ce que c'est le risque au travail ? Quelle est votre intention dans cette photographie ? C'est une image essentiellement industrielle, celle-ci. Bon, industrielle puisque l'on voit à la fois les canalisations qui, bon, transportent le pétrole qui est déchargé des supertankers et il y avait aussi, ensuite, j'ai d'autres images où l'on voit les énormes canalisations du PLSE, pipeline sud-européen qui transporte le pétrole dans d'autres régions qui est stocké, d'ailleurs, en souterrain dans les Alpes de Haute-Provence. Bon, là, c'est une image qui est parfaitement admise par l'industrie du pétrole puisque, bon, je dirais, elle montre, je dirais, l'importance des canalisations et un homme qui paraît juste là pour donner l'échelle. Peut-être dire un mot aussi de cette image parce qu'elle est comparable à celle-ci où l'on voit la taille humaine des ouvriers par rapport à l'énormité de la dimension des canalisations et là, par rapport au poids, c'est le moins qu'on puisse dire, des containers sur ce port du container. Et là, on voit, je dirais, l'importance de la plateforme pétrolière. Et là, quand on voit tous les containers sur le cargo, est-ce que vous avez eu l'impression, finalement, de saisir un moment de basculement cette révolution des transports maritimes aujourd'hui ? Oui, là, effectivement, en voyant cette image, j'ai en mémoire des prises de vue que j'ai faites à Marseille sur le port où l'on voit un docker avec une casquette ancienne, un travailleur assez vieux, d'ailleurs, qui manipule à la main des matériaux avec une espèce de, je dirais pas de brouette, mais de chariot antédiluvien qui n'a rien à voir avec la manutention moderne automatique avec les conteneurs. Donc, on peut parler vraiment, là, d'une mutation technologique dans le transport maritime et transport routier puisque, comme vous le savez sans doute, le gabarit de ces conteneurs correspond au format des camions. Il suffit ensuite de le transplanter sur les semis-remorques pour qu'ils sillonnent l'Europe. J'ai d'autres images prises dans les années 2010 où l'on voit une kyrielle de camions portant les sigles des armateurs japonais ou autres qui filent sur les routes de France et d'Europe. et d'autres d'autres m'ont d'autres m'ont d'autres Merci.